Bonjour, je réalise cette petite vidéo pour vous présenter un indicateur de moyenne mobile pour la plateforme MT4. Moyenne mobile qui changera de couleur telle que l'a développé Noam pour la plateforme TS2. Alors, pour récupérer l'indicateur, il faut aller sur le site d'Interactive Trading, dans Eviter Live, Config Platform. Donc, c'est là que vous retrouvez l'ensemble des indicateurs développés par Noam en très grande partie. Donc, un grand merci à Noam. Alors, on va prendre un exemple avec un indicateur. Donc, pour le récupérer, on clique sur son nom en bleu. Donc, une fenêtre s'ouvre, je clique OK pour enregistrer. Si vous avez touché à rien au niveau de la configuration de votre navigateur Internet, le fichier se retrouve dans le répertoire téléchargement de votre disque dur. Alors, nous avons téléchargé un fichier ZIP, donc une archive qu'il faut décompresser avant de pouvoir s'en servir. Donc, je fais un clic droit dessus, et dans le menu, j'ai Extraire ici. Donc, un nouveau fichier apparaît. Donc, ce fichier portera, dans notre cas, l'extension EX4. Là, c'est Lua, car ce n'est qu'un exemple. Donc, nous allons prendre maintenant le fichier de l'indicateur pour le mettre au bon endroit. Donc, je fais un clic droit, et je fais un copier. Ensuite, je retourne dans la plateforme MT4, et je vais dans Fichiers, et dans Ouvrir le dossier des données. C'est là que se retrouve l'ensemble des fichiers nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme MT4. L'indicateur, je vais le coller dans le répertoire MQL4, puis Indicateur. Je refais un clic droit, et je fais Coller. L'indicateur est maintenant dans le bon répertoire, pour que la plateforme MT4 puisse s'en servir. Mais auparavant, il faut retourner dans la plateforme MT4, faire un clic droit sur Indicateur, puis sur Rafraîchir. Et le fichier se retrouve maintenant dans la liste de l'ensemble des indicateurs de votre plateforme. Alors, pour que le setup soit correct et en intégration avec la méthode RS, nous aurons besoin de trois moyennes mobiles. Une moyenne mobile à 7 périodes, une moyenne mobile à 20 périodes, et une moyenne mobile à 50 périodes, pour les indices. Alors, il faut suivre un ordre pour que les moyennes mobiles apparaissent convenablement. Principalement la moyenne mobile 20, qui va se superposer sur la médiane de Bollinger. Donc, dans un premier temps, je rajoute l'indicateur des bandes de Bollinger, donc période de 20, déviation de 2.5, et je clique ensuite OK. Voilà donc les bandes de Bollinger qui ont apparu sur mon graphique. Une fois cela effectué, je peux rajouter ma moyenne mobile. Alors, l'indicateur s'appelle Emma Color, donc je le cherche dans ma liste, et je fais un glisser déposé, c'est-à-dire, je fais un clic gauche sur mon indicateur, je reste appuyé sur le bouton, et je le tire vers la fenêtre sur laquelle je veux qu'il apparaisse, et je lâche. Nous obtenons une fenêtre qui s'ouvre, avec les paramètres de notre indicateur. Alors, dans période, on va commencer par la moyenne mobile à 7 périodes. Dans la M-A-Type, nous allons changer la valeur, nous allons mettre la valeur 0, car nous voulons des moyennes mobiles simples. Le 1 est pour les moyennes mobiles exponentielles, ce qu'il ne faut pas. Ensuite, dans l'onglet Color, je vais changer le jaune. Je le change en blanc. Cette couleur est la couleur de neutralité de la moyenne mobile. Ensuite, la configuration par défaut, les mouvements à la hausse sont en vert, et rouge pour la baisse. Pour la moyenne mobile à 7 périodes, j'inverse les couleurs rouge et vert. Donc, les mouvements à la hausse de la moyenne mobile seront faits en rouge, et les mouvements à la baisse seront faits en vert. Je clique OK, et voilà ma moyenne mobile qui apparaît. Je fais pareil pour la deuxième moyenne mobile, à 20 périodes. Donc, dans périodes, je mets 20. Et dans M à type, toujours pareil, on veut des moyennes mobiles simples, donc je mets 0. Au niveau des couleurs, je vais juste changer le yellow, donc la couleur de neutralité, en blanc. Et je clique OK. Et on voit que, à la place de la médiane des bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 20 périodes apparaît, et elle change de couleur. J'effectue une troisième fois la manipulation pour la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, je mets 50 pour la période, et ma taille, donc toujours 0. Et dans la couleur, je vais juste changer le jaune en blanc. Une fois fait, OK. Et voilà. Le chart contient bien mes trois moyennes mobiles, et mes bandes de Bollinger. Alors, petite astuce pour ceux qui utilisent les bandes de Bollinger de Roby, les BBH2, nous allons utiliser la petite bidouille que nous donne Rodolphe, c'est-à-dire que j'ajoute les bandes de Bollinger classiques, mais je vais changer la période. Alors, la période, c'est 160 périodes, et la déviation est de 2.8. Et je vais changer la couleur pour les voir différemment. En olive, très bien, et je clique OK. Je me retrouve maintenant avec des bandes de Bollinger, donc BBH2, sur un time frame de 15 minutes. Alors, sur MT4, nous avons forcément la médiane qui apparaît. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc, on peut la considérer comme une moyenne mobile à 160 périodes, qui est une moyenne mobile à une période plus longue. On peut s'en servir pour une tendance plus long terme. Voilà. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie. N'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez des questions ou des problèmes pour installer cet indicateur. Merci.